Bonjour, nous sommes vendredi le 29 décembre, cinquième jour dans l'octave de Noël. Nous allons méditer l'Évangile de Jésus-Christ selon Céluque, chapitre 2, du verset 22 à 35. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Céluque. Alléluia, gloire à toi dans les cieux. Alléluia. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amèner à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Selon ce qui est écrit dans la loi, tout premier né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple d'autorterrelles ou deux petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël et l'Esprit-Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit-Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au Temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon le bénit, puis il dit à Marie sa mère « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction et toi, ton âme sera transversée d'un glaive. » Ainsi, se l'ont dévoilé les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Acclamons cette parole de Dieu. Nous sommes encore dans la joie de Noël et cet évangile que nous venons d'entendre nous parle de la présentation de Jésus au Temple. Joseph et Marie observent scrupuleusement la loi de Moïse. En effet, les Juifs devaient offrir au Seigneur en sacrifice et tout animal les premiers nés mâles sortis du sein maternel. Quant aux garçons premiers nés, ils devaient les racheter par une offrande parce qu'ils appartenaient à Dieu, comme nous l'a dit le livre de l'Exode, chapitre 13, verset 15. C'était pour commémorer la libération de l'esclavage en Égypte lorsque Dieu avait fait périr tous les mâles premiers nés, hommes et animaux, des Égyptiens, et avait épargné ceux des Juifs. L'offrande de la famille de Jésus était une offrande des pauvres parce que, normalement, il lui offrait une tête de bétail. Il lui fallait au moins un agneau. Jésus, roi de l'univers, est donc classé parmi les pauvres et c'est pour que même les pauvres aient une place à côté de lui. Il n'est pas venu pour sauver seulement les riches, il est venu pour sauver toute l'humanité. Il ne faut donc pas le classer dans une catégorie quelconque. Poussé par l'Esprit Saint, Simeon révèle le mystère de son petit enfant, le salut que Dieu préparait à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à Israël. C'est pourquoi on appelle la fête de la présentation du Seigneur au Temple la fête des lumières ou la chandeleur. Accueillir Jésus comme lumière, c'est accepter qu'il illumine ma vie pour que je devienne à mon tour rayonnant afin de transmettre cette lumière autour de moi. En Jésus, Simeon reconnaît le Sauveur du monde qui apporte la lumière à l'univers tout entier. C'est le roi de gloire qui entre dans son temple. Et toute la longue attente d'Israël est représentée par ces deux personnages, Simeon et Anne, puisque les deux étaient en attente du salut, comme nous le dit l'Évangile. Désormais, le Temple de la Loi est révolu. Le Seigneur est entré dans son temple pour répandre l'Esprit sur toutes les chaires et éclairer les nations païennes. C'est la joie pour les uns et la tristesse pour les autres. Les gens devront opter pour ou contre Jésus et il ne laissera personne indifférent. Simeon annonce la Vierge des douleurs. La Vierge Marie souffrira parce que son fils sera incompris et on ira jusqu'à le tuer. C'est comme ça qu'il a accompli jusqu'au bout sa mission de libérer l'humanité entière esclaves du péché et secourir tous ses essais qui sont dans une situation humiliante. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, par ta lumière et ta joie que tu nous apportes, même aujourd'hui, il y a des Simeon et des Anne qui attendent leur salut. ne tardez pas pour les sauver, pour leur donner la joie et la vie. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne Sûnne. Bonne Sûnne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada